bon ben bonjour à tous merci pour votre participation on est vraiment très très content des nouveaux retours et de votre enthousiasme autour de ces formats de rencontres avec les pros du réseau c'est quelque chose qu'on invente à chaque nouvelle réunion qu'on a mis en place il n'y a pas si longtemps et on est bien agréablement surpris par la réception qu'on vendait audacem qui vient échanger avec nous sous la forme d'une petite rencontre informé mais voilà ce sera aussi l'occasion de répondre à un certain nombre de questions techniques autour de l'autonomie énergétique qui nous partage un petit peu sa philosophie son approche je vous demanderais du coup donc là l'idée c'est que voilà on va se présenter pendant une petite vingtaine de minutes si vous avez des questions n'hésitez pas à utiliser le petit format de réaction en bas de pour lever la main sinon j'ai des co-hôtes qui pourront identifier ou faire remonter vos questions si vous les posez dans le chat ou si vous le levez la main présentiel du coup vincent je te laisse la parole si tu veux te présenter nous raconter un peu ton histoire avec l'autonomie énergétique oui alors bonsoir à tous je viens de l'université où j'enseignais pendant 25 ans en tant que prof de d'électricité électronique régulation donc c'était un métier passion je me suis vraiment régalé pendant toutes ces années là et j'ai toujours été passionné par l'autonomie énergétique l'autonomie même globalement sur tous les plans mais l'autonomie énergétique c'était plus dans enfin c'était clairement mes compétences et on va dire que j'avais envie de quitter l'université depuis une dizaine d'années et je pour entreprendre parce que je suis passionné par l'entrepreneuriat et je voulais apporter de la valeur autrement que à travers des cours pour des étudiants dans ces domaines et apporter vraiment de la valeur pour pour un monde différent pour mon nouveau donc l'autonomie pour moi c'est quelque chose qui me parle vraiment beaucoup depuis tout le temps et là je réalise vraiment quelque chose que j'ai voulu faire depuis depuis longtemps donc je me suis formé sur l'autonomie énergétique je même si c'était un petit peu mon domaine je me suis rendu compte qu'en fait c'est pas si simple que ça et qu'il ya plein de paramètres à prendre en compte dont on pourra on pourra parler tout à l'heure et il ya des normes il ya des enfin il ya des des sécurités à mettre en place il ya plein de choses qui sont importantes à mettre en oeuvre et donc voilà depuis un an maintenant je suis installé pour pour faire des formations que je fais un peu partout en france des formations sur deux jours où je j'explique tout aux personnes qui viennent me voir tout sur pourquoi comment donc là je rentre peut-être un peu trop dans le détail déjà donc donc j'ai quitté l'université qu'est ce qu'on avait dit qu'on abordait théo après un déclic ou quelque chose comme ça c'est que moi c'est ouais alors en fait à quel moment c'est ça je voulais quitter l'université pour pour entreprendre et le déclic ça a été deux mille vingt avec le confinement je me suis retrouvé en ardèche enfin j'ai quitté le j'étais en ville je me suis retrouvé en ardèche je me suis dit c'est là vraiment je pourrais cette année basculer dans ce projet et donc j'ai demandé une rupture conventionnelle pour partir avec des bonnes conditions de l'université pour pouvoir avoir le temps de me retourner et vraiment mettre en place tranquillement ce projet et du coup qu'elle est là là les conditions de possibilité d'un accès à l'autonomie énergétique est ce que c'est quelque chose qui est possible est ce que c'est réalisable c'est vrai que moi je me sens pas la question c'est pas juste à 7 ans en fait alors l'autonomie c'est quelque chose de d'un peu compliqué un peu cher si on veut partir du d'un fonctionnement actuel et rien changer à son mode de fonctionnement par exemple du chauffage électrique des machines à laver qu'on fait tourner à n'importe quelle heure un chauffe-eau électrique si on change rien il faut vraiment beaucoup d'investissement pour pouvoir s'équiper par contre si on est prêt à changer radicalement notre manière de vivre pourquoi pas l'autonomie mais il faut comprendre que l'autonomie ça reste quelque chose qui est un peu aberrant si le système marché bien enfin si on était garanti d'avoir une énergie abondante et pas cher l'autonomie ça sert à rien sauf dans les dans les cas particuliers on a un cabanon dans les bois ou si on n'est pas raccordé au réseau mais si on est raccordé au réseau normalement c'est pas la peine mais on est de viser l'autonomie mais on sait bien que le prix de l'énergie aujourd'hui il n'est pas garantie on a vu bien il ya une semaine de vivre une majoration de 15% l'énergie et c'était peut-être qu'un début ça se trouve ça se trouve l'énergie va doubler comme chez nos voisins européens en belgique par exemple ils ont fait x 2 x 3 ou ou plus un selon les cas et en france il ya des tarifs non réglementés qui font que certaines entreprises mettent la clé sous la porte elles n'ont pas prévu le coup d'ailleurs c'était pas prévisible et donc il ya des entreprises qui ont des factures qui ont été multiplié par quatre ou par cinq et pour certaines entreprises le l'énergie c'est c'est un gros c'est un gros poste donc dans ce cas là on peut plus continuer mais il ya des solutions parce que c'est vrai que le panneau solaire on vise pas forcément l'autonomie dans ce cas de figure on vise vraiment de la production pour réduire ses factures donc ça c'est accessible la rentabilité n'est pas très très longue au prix actuel de l'énergie il faut quatre cinq ans pour amortir une installation en autonomie c'est beaucoup plus long c'est 15 ou 20 ans si on met des batteries si on met tous des systèmes de production qui tourne encore en hiver parce qu'en hiver c'est là qu'on a les plus de besoins et c'est là qu'on a le moins de production donc c'est là il faut vraiment optimiser de nos consommations et rétout c'est compliqué l'autonomie en hiver en été c'est pas le problème parce qu'on est si on a une installation qui tourne bien en mi-saison on va dire que l'hiver on en aura pas assez et et l'été on en aura beaucoup trop beaucoup trop donc il faut soit revendre soit avoir des voisins qui qui viennent avec une rallonge pour piquer l'énergie parce qu'il y en a beaucoup beaucoup trop je te coupe vas-y s'en prie non non c'est vrai que dans le chat on nous parle de résilience effectivement je trouve que c'est un bon questionnement un beau questionnement fait je sais pas trop toi quelle est ton approche effectivement c'est peut-être plus ça aujourd'hui qui est de l'ordre du raisonnable alors la résilience et s'adapter à une rupture d'anormalité c'est ça alors si c'est ça la résilience oui c'est à dire on va essayer de de fonctionner même en mode dégradé avec des panneaux solaires parce qu'aujourd'hui on est quand même dépendant du de l'énergie je vois j'ai chez des ordinateurs c'est mon boulot ça je prépare mes cours j'ai un piano électronique électronique parce que je fais je fais des concerts j'ai j'ai une table de mixage et j'ai tout mon système sono qui est basé sur l'électricité et je vois pas comment faire autrement j'ai mon chauffage en partie électrique j'ai mon chauffe-eau enfin bref sans électricité on pourrait s'adapter mais la résilience c'est peut-être rendre moins pénible l'adaptation c'est à dire prévoir un minimum pour je n'aime pas dire survivre mais pour pour garder un minimum de confort après il ya des gens qui peuvent se dire ben moi j'ai besoin de rien j'ai des bougies la limite j'ai des bouquins aspirateur je passe le balai et puis ça va bien aussi il ya des gens qui qui peuvent avoir ce raisonnement là et c'est très honorable je sais que pour ma part j'aurais du mal à me passer de cette technologie c'est à dire cette cette oui cette technologie d'ailleurs qui n'est pas enfin c'est du high tech l'autonomie énergétique avec des onduleurs des régulateurs de charge dire ça peut tomber en fait c'est à dire qu'on n'est pas à l'abri non plus d'être en panne d'énergie si ben pendant le black out on a on a on a une panne voilà ça reste très très high tech 1 donc effectivement si si on veut une vraie résilience il vaut mieux prévoir aussi bas chaudière à chaudière à bois des bougies tout ce qui permet de fonctionner sans énergie et moi j'ai l'impression en fait c'est très corrélée en fait à même une réflexion sur bas comme le dialogue dans le chat mais c'est vrai une notion de notre conception de la sobriété et nos différents arbitrages je me demandais du coup comment ça arrivait dans les stages que tu proposes en fait comment t'arrives à comment les gens arrivent à cheminer vers une solution qui pouvait pourrait ce qu'on a leurs besoins s'il ya des recettes je pense qu'il n'y a pas de recettes toutes faites alors alors il ya quelqu'un qui a frappé à la porte j'ai été perturbé que les recettes pour les différentes solutions qui sont à disposition qui peuvent exister alors on peut on peut partir sur une base panneau photo photovoltaïque c'est quand même le plus simple aujourd'hui les solutions basse d'éoliennes ou les la biomasse le bois alors c'est bien mais pour avoir de l'électricité le plus simple ça reste le panneau le panneau photovoltaïque qui est le c'est pas très cher en fait un panneau c'est vraiment ça a vu son coût divisé par dix en quelques années donc c'est très abordable d'ailleurs c'est pas plus cher d'en mettre plus que comment dire c'est pas ça qui doit qui doit être limité c'est un panneau ça coûte 200 euros un panneau de base donc on n'est plus un panneau ou deux panneaux près allons-y une fois qu'on a mis les batteries les onduleurs les régulateurs de charge un panneau c'est c'est très abordable et c'est fiable ça tombe pas en panne donc c'est une base pour moi le panneau photovoltaïque après les questions que j'aborde en stage c'est plutôt est ce qu'on reste connecté au réseau ou pas est ce que notre travail qu'on va faire c'est est ce que on prévoit de se couper du réseau un jour sur quel délai est ce que c'est pour dans un an dans cinq ans le temps de s'adapter peut-être d'adapter notre notre manière de vivre de se chauffer est ce que le but c'est d'être autonome ou est ce que c'est de revendre le surplus et éventuellement en cas de coupure ben oui on a en partie autonome alors moi j'aime bien concilier les deux mondes c'est à dire l'injection réseau c'est une chose pour le tout pour la pour réduire les factures les batteries c'est bien pour l'autonomie mais il ya un mix entre les deux parce que les solutions comme en place en général et depuis depuis longtemps c'est plutôt c'est plutôt de l'injection réseau mais les gens qui ont mis des panneaux comme ça pour de l'injection réseau ne sont pas autonomes en cas de coupure du réseau électrique il ya plus il ya plus d'électricité même si on a plein de panneaux sur le toit il sert à rien on n'a pas on n'a pas de notre autonomie et émettre des batteries en complément ça permet de ça permet d'avoir une autonomie partielle qu'on peut faire évoluer c'est à dire on peut rajouter des batteries par la suite ou rajouter des panneaux ou ou adapter notre mode de fonctionnement donc j'apporte toutes ces questions là et j'explique comment faire donc les gens qui savent bricoler ben ils peuvent aller jusqu'au bout je leur explique les coffrets qui vont bien qu'ils sont tous préparés j'explique tout tout ce qui est sécurité mise à la terre comment se connecter à notre tableau ou électrique et et j'explique pour ceux qui sont moins bricoleurs quoi demander précisément à son installateur son installateur il sait peut-être pas qu'il ya des solutions pour produire de l'énergie réinjecter et stocker en même temps et là on a tous les éléments et on sait les heures de grandeur qui vont bien on sait les calculs on aura fait les calculs ensemble de durée d'amortissement aussi si cette vie rentable ou pas est-ce qu'on pense y aura des coupures dans ce cas là on mettra l'accent sur de la batterie il ya plus de panneaux si on pense que c'est juste qu'il n'y aura pas de coupure et que on veut plutôt réduire sa facture mettra plus l'accent sur le nombre de panneaux la puissance de l'onduleur de réinjection et puis à moins de moins de batterie il ya tous ces paramètres là qui sont à prendre en compte et qu'est ce qu'on fait avec notre chauffage est ce qu'on est ce qu'on passe au bois par exemple est ce qu'on est ce qu'on met l'accent sur une isolation sur du vitrage un peu plus prononcé au sud sur sur tous ces paramètres là je vois qu'il ya plein de questions qui sont très techniques déjà dans le chat je vais peut-être en rapporter quelques unes mais juste plus un tableau un peu global il ya quelles ressources aujourd'hui existent enfin on entend parler de biomasse d'électricité tu sais ce qu'il ya des choses à prioriser sur alors la biomasse c'est amusant la biomasse mais on va peut-être pas s'éterniser là dessus la biomasse c'est en fait partir de la matière organique et de faire du gaz alors il ya des gens qui font ça il ya des systèmes qui se vendent aussi mais je le vois plutôt accessible à du collectif c'est à dire que tout seul à son échelle surtout en appartement ou même en maison c'est quand même c'est quand même du boulot d'entretenir de faire ramener la biomasse d'avoir du gaz pour faire pour faire quoi le gaz parce que la petite échelle ok pour sa cuisinière à gaz c'est bien il ya une association qui s'appelle pic au joule qui fait des stages comme ça pour apprendre à je vois mes fenêtres qui bouge dans tous les sens quelqu'un a fait un partage d'écran un fort 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 donc pour pour faire son gaz oui on peut utiliser la biomasse mais ça reste anecdotique je pense peut-être on sera pas autonome avec ça l'éolien par exemple l'éolien c'est bien dans certaines régions mais c'est alors c'est un petit plus par exemple admettons l'éolien ça marche pas trop en général mais ça peut être le petit plus en mettant en hiver où vraiment il a fait froid les batteries sont vides il n'y a pas de soleil le peu que va apporter l'éolien qui ne sera jamais rentable d'ailleurs le plus qu'il va apporter ça sera toujours sa prix si on est en autonomie si on n'est pas en autonomie il n'y a pas d'intérêt sur l'éolien sauf valet de rône ou les côtes de bretagne mais sinon c'est pas intéressant même s'il y a des solutions qui qui sont pas trop chères je pense qu'un panneau solaire c'est beaucoup plus rentable qu'un système éolien alors je sais pas s'il ya des questions qui est peut-être du chat alors en question il y en a pas mal du coup il y en a beaucoup sur le dimensionnement j'ai l'impression pour ce qui est du photovoltaïque par exemple par rapport à la référence que tu donnais de 200 euros le panneau c'est à peu près équivalent pour se rendre compte à combien en kilowattheures ou ou acheter comment acheter des batteries de bonne qualité il ya aussi oui beaucoup de questions sur comment se fournir en étant rassuré j'imagine parce que c'est vrai que ça a été quand même une période où c'était peut-être pas tout ce qui était photovoltaïque et panneaux solaires où c'était quand même il ya eu des arnaques et ce genre de chose donc voilà si tu as des conseils à donner là dessus ok je prends tout en vrac et puis j'irai pour j'essaye de rien oublier alors oui il ya eu des arnaques sur les beaucoup d'aides donc il ya eu beaucoup de gens vraiment mécontents de leur installation parfois même pas connecté pendant des mois ou des années donc et des gens qui s'engraissaient vraiment sur les aides donc plus il y avait d'aide plus les prix augmentaient donc c'était pas intéressant mais aujourd'hui il ya plus d'aide ou quasiment pas m 3 à 3 kilowatts sur son sur son toit c'est à peu près 1200 euros d'aide répartie sur cinq ans donc ça vaut pas le coup autant faire soi même l'installation ou la faire faire par un électricien qui n'est pas forcément agréé pour faire prétendre aux aides donc il ya en fait on peut considérer qu'il n'y a pas d'aide la seule aide peut-être ce serait le le tarif de rachat obligatoire les 10 centimes si on passe par l'opérateur traditionnel ou alors les batteries virtuelles il ya d'autres opérateurs qui peuvent racheter mais bon gros 10 centimes c'est mieux que rien donc si on est si on est sans réinjection c'est des kilowatts qui seront pas produits autant les autant les autant les injecter ça oblige à faire un consuel ça oblige de plein de choses mais bon pourquoi pas une installation bien fait il n'y a pas de raison sur une maison récente ou une installation récente il n'y a pas de raison de pas réinjecter ça oblige à avoir le compteur linky par contre parce que il ya des gens qui sont résistants au linky et je les comprends je le suis moi même mais donc voilà si on accepte le consuel le compteur linky il y avait des questions justement sur le compteur linky alors que la retrouve oui effectivement la personne me demandait s'il était possible d'accéder à l'autonomie énergétique malgré la personne est là d'autres questions dans le chat les panneaux plug and play alors je vois une question la dernière là alors c'est bien ces panneaux ils permettent de se passer de l'électricien parce que on peut mettre sur une simple prise électrique à nos il ya eu une pub alors j'ai enfin s'est passé à la télé là récemment à cette histoire des panneaux alors il ya sonologie les plus visibles sur les réseaux c'est des panneaux qu'on peut mettre simplement au sol avec une structure réglable et un micro onduleur derrière alors c'est la solution la plus simple qui permet d'effacer son talent de consommation donc les 100 200 300 watts en permanence qu'on a dans la maison on peut les effacer donc c'est des panneaux qui valent 750 euros tout compris avec le port avec le le panneau l'onduleur et la prise et le petit compteur et ça permet de produire de l'électricité qu'on injecte directement sur une prise électrique donc ça revient dans la maison par la prise et c'est soit consommé soit renvoyé vous devez juste déclarer votre votre panneau c'est un contrat caxi donc un contrat de non injection mais c'est pas mal après on peut se le faire c'est vrai que 750 euros c'est c'est le prix d'un produit bien packagé mais après un panneau plus un micro onduleur plus une prise ça vaut un peu moins que ça on peut faire pour 400 ou 500 euros voilà les dual sun je vois une question les dual sun c'est bien les dual sun alors c'est un panneau mixte il est il est il est solaire thermique et il est photovoltaïque donc en fait sur le même panneau vous avez du voltaïque et vous avez du thermique sur la face arrière donc le panneau au lieu de chauffer de l'air et au lieu de monter en température il va il va chauffer de l'eau qui va être amené dans la maison donc c'est une double compétence qui va être nécessaire là c'est à dire que c'est pas un installateur classique surtout pour la garantie il faut un installateur qui soit agréé par dual sun donc c'est les seuls à faire ça sur le marché ils ont leur réseau d'installateurs qui a cette double compétence alors les électriciens n'aiment pas parce qu'il faut descendre il faut être plombier et les plombiers n'aiment pas parce que l'électricité donc là il faut le métier bien différent mais c'est très rentable c'est très rentable d'ailleurs un panneau qui chauffe produit moins ça permet justement d'avoir un panneau qui chauffe moins donc qui est au mieux de son de son rendement photovoltaïque alors ouais alors attend c'était alain qui avait quelques questions je ne sais pas si tu veux si ça a répondu parfaitement à ton attente ou si tu veux préciser c'est cool parfait merci il ya maïssa qui a une présentation d'un cas particulier je t'inviterais presque à nous en dire un mot à l'oral je sais pas si tu veux prendre la parole je sais pas où tu es dans l'écran en gros elle nous dit qu'elle a un petit ruisseau qui coule en permanence alors oui alors c'était pas moi au fait je relier une question relier la question de jean yves qui avait effectivement une question super technique un peu technique moi je peux te la je peux te la partager j'avais pas vu qu'en fait je m'avais envoyé un message parce que j'ai un petit ruisseau qui coule en permanence sur une parcelle d'une grange à rénover à 1660 mètres d'altitude et il veut la rénover le débit régulier mais ça reste un ruisseau dans une portante très forte l'igro électrique donc doit être une bonne solution puisque énergie permanente le photovoltaïque a l'air pas envisageable parce que c'est en montagne est-ce qu'il existerait une solution light sans entrer dans du bétonnage ou une autorisation alors un petit ruisseau donc je sais pas la taille du ruisseau donc c'est très important c'est le facteur critique dans cette dans cette question là donc je ne sais pas de toute façon il va falloir canaliser le ruisseau si on a le droit je sais pas si on a le droit de canaliser ça perturbe l'écosystème donc c'est dur à dire sans sans le débit je sais qu'un des amis qui avait une source en hauteur à 60 mètres de dénivelé avec une forte pression donc en dessous et eux ils avaient 1000 watts 1000 watts d'énergie h24 et pour eux c'était rentable donc là on peut rentrer dans ce cadre là effectivement l'énergie hydraulique c'est une énergie qui qui la h24 donc c'est beaucoup plus souple beaucoup plus pratique que d'avoir du solaire qui lui est très fluctuant voilà donc là on a l'énergie même la nuit c'est souvent la nuit que quand on a des besoins et que voilà on n'a pas l'énergie mais quand tu dis donc jean-yves que c'est un problème en montagne c'est pas sûr parce que la neige elles font vite moi je promeux surtout les panneaux au sol c'est à dire qu'il quand il ya de la neige chez moi d'ailleurs en ardèche il ya de la neige un coup de balai dessus sur les panneaux j'ai j'ai neuf panneaux un coup de balai dessus en cinq minutes ils produisent donc c'est pas un problème sur le toit c'est autre chose mais pour moi la neige c'est pas un souci les panneaux je les oriente un peu pour l'hiver c'est à dire ils sont assez verticaux ils sont à 45 degrés mais panneaux donc la neige elle tient pas beaucoup les neiges je sors dans le jardin j'enlève en cinq minutes c'est bouclé donc ça doit peut-être l'obstacle je ne sais pas si tu as répondu à ta question si tu veux compléter ça m'a l'air très complet déjà il faudrait voir le débit il faudrait voir le débit du ruisseau c'est le premier critère beaucoup de questions sur les dual sun alors les dual sun j'en ai parlé mais c'est vrai que alors des compléments c'est un peu plus cher qu'un panneau photovoltaïque pur il ya des gens qui disent qu'il vaut mieux avoir du photovoltaïque d'un côté installé par un installateur photovoltaïque et des panneaux thermique et par un plombier je sais pas moi je suis assez fan du dual sun ça permet de limiter l'espace en fait si on a un petit toit ou si on veut vraiment optimiser ben en fait le panneau fait les deux il fait les deux donc je suis assez fan même si je n'ai pas encore mis c'est des panneaux un peu plus cher qui doivent être installés par par le réseau de l'installateur je suis assez fan vous savez qu'on est limité à 3000 watts avant de faire des déclarations et obligatoires à une edis donc 3000 watts en gros c'est huit panneaux sur un jardin par exemple si on est limité à huit panneaux et bien si dans ces huit panneaux on a on a huit panneaux thermiques en même temps parce que le panneau fait les deux on a toute la chaleur pour la maison il ya tout un système de ballon tampon enfin de ballon solaire on va dire qui récupère la chaleur des panneaux et après on va on va faire quelque chose avec ces cette eau chaude on peut en faire de la re on peut la relever en température avec une pompe à chaleur on peut après utiliser directement dans un plancher dans un plancher parce qu'elle est là elle n'a pas besoin d'être à forte température enfin on peut en faire plein de choses donc je suis assez fan du du dual sun je suis assez fan même si je le connais pas plus que ça ouais qu'est ce qui me pousse alain alors je vais essayer de prendre des questions des perditions d'énergie pendant le transport au sol non il ya on il ya peu de perdition d'énergie aujourd'hui les câbles solaires sont en 6 mm carré enfin moi je propose de pas passer sur du 4 au moins c'est le même prix quasiment à 10% de près dans le pronom du 6 et on préfère à 50 m avec tant que même plus hein donc il n'y a pas de souci avec avec le le la déperdition si on perd 2% c'est pas un souci au moins les panneaux on les on les nettoie souvent moi je préfère des panneaux propres même un peu plus loin de la maison les panneaux salles sur un toit où je vais jamais parce que ben j'ai pas sur mon toit tous les quatre matins quoi donc je préfère plutôt passer ben le chiffon chiffonnette avec du vinaigre moi je fais ça tous les mois je n'aime pas avoir des crottes de mouches pas de mouches d'oiseaux j'aime pas avoir des feuilles qui collent des fois il ya de la boue sur moi des fois il pleut de la boue alors les panneaux ils sont dégueulasses je les toits tout de suite donc les 30% de pertes je les ai pas le lendemain ils repartent pour 100% je regarde un peu d'autres questions qui se questionnait sur les pv si tu avais des points de vigilance quant à la maintenance les conditions d'usage spécifique ou encore les caractéristiques du local technique associé oui alors des trois questions oui alors un panneau ça tombe pas en panne normalement l'achète c'est pour la vie donc quand on nous dit c'est garanti 25 ans en fait on garantit simplement qu'on ne perd pas plus de 15 ou 16 % sur cette durée là donc ils sont capables d'en faire au moins deux fois deux fois plus derrière en termes d'énergie grise moi je suis pas embêté par par ça parce que je pense qu'ils rentrent assez vite dans leur énergie grise et qu'après ils produisent pendant très longtemps donc ça me plaît il ya eu des détracteurs du panneau solaire photovoltaïque mais je suis pas je suis pas d'accord avec ça ça tombe pas en panne une fois que c'est mis à moins qu'ils grêlent c'est à dire si les panneaux sont attaqués par une voilà de la grêle de la taille de neuf alors là on peut rien faire à part mettre un grillage dessus mais donc voilà les panneaux ça se met pas à plat sinon ça prend là ça prend là la boue ça se nettoie pas donc il faut une pente minimum après la pente elle dépend de si on veut plus produire ou si on veut l'autonomie pour l'autonomie il faut privilégier l'hiver donc plutôt verticaux donc ça se nettoie mieux c'est moins sensible à la grêle marché chez nous il n'y a pas trop de grêle mais dans certaines régions il ya eu de la grêle et puis certains ont mis des panneaux et vous pensez être autonome et puis moi non tout est saccagé donc à part la grêle ça tombe pas en panne moi je suis assez fan je regarde beaucoup les forums il ya beaucoup de forums sur sur les réseaux un des gens qui parlent de synologie donc ce panneau qu'on met sur une brise sur une sur une une prise il ya aussi des valises solaires alors c'est la valise solaire des types écoflos ou autre c'est pas mal pour avoir une petite autonomie c'est c'est pas l'idéal pour une maison même si écoflos ils ont fait des gros des petites solutions ou avoir une autonomie de panneaux donc c'est pas pour la maison mais c'est c'est bien à voir en plus c'est bien en plus je mets je je me suis écarté de la question en fait donc les panneaux local technique oui local technique c'est c'est bien d'avoir un local parce que des batteries il ya des il ya des une production électrique donc il ya un petit peu en ronronnements c'est de le long du leur il va ronronner donc c'est bien de pas l'avoir dans la chambre à coucher ça a émis des éléments pour l'avoir dans le garage ou dans une zone locale hors gel en tout cas les batteries les batteries lithium c'est forcément hors gel sinon ça c'est éclate bon à savoir voilà excuse moi il y avait une petite question sur est-ce que il ya de la maintenance à faire ou est-ce qu'il ya une durée de vie ce matériel là fin sur les matériels annexes quoi alors un panneau on a dit j'ai dit que c'est ok il n'y a pas de maintenance hors casse ensuite en onduleur on n'est pas dix ans un onduleur c'est dix ans donc il faut prévoir le remplacement et si on veut vraiment compter sur le son d'autonomie c'est bien d'avoir un de remplacement dans l'armoire un régulateur de charge ça tombe pas trop en panne je pense qu'on peut l'avoir pour 20 30 ans un régulateur c'est pas en panne je suis assez fan de la marque vitron parce qu'ils sont spécialisés sur l'autonomie mais aujourd'hui il ya plein d'acteurs sur le marché qui ont commencé par l'injection réseau et dont la fiabilité je sais pas je sais qu'il ya des onduleurs hybrides qui se vendent pas trop cher de du type double ks ou gros à tout des choses comme ça je ne sais pas moi je vais moi je préfère mettre la qualité maximale je vais pas faire l'économie sur l'onduleur par exemple celui qui me semble le plus le plus fiable il ya solar edge ils font des très très bons produits sur l'age solar edge je suis très bon produit voilà je suis entre les deux préférés c'est solar edge et victron même s'il ya plein d'acteurs aujourd'hui donc je n'ai pas étudié la fiabilité de chacun mais en gros onduleur c'est la pièce qui travaille le plus c'est celui qui prend qui prend l'énergie de la batterie qui en fait qui en fait du 230 alternatif 50 hertz h24 donc qui fait passer 5000 watts ou 8000 watts la pièce sollicité et je pense que ça aussi répondu à une question qui était vis-à-vis de ce que les panneaux photovoltaïques pouvait alimenter un chauffe-eau électrique en fait ça va être beaucoup l'onduleur qui va faire quelle capacité ça peut alimenter derrière alors ouais alors en fait je vais prendre ta question et je vais prendre la question de la fin de échalier parce qu'elles vont se rejoindre faire de la chaleur avec du photovoltaïque c'est pas judicieux parce que le rendement de panneaux c'est 20% c'est dommage de faire de l'énergie électrique avec un rendement de 20% pour la retransformer en chaleur dans ce cas là autant prendre un panneau thermique ou un mixte pour faire la chaleur parce que le rendement est beaucoup plus fort c'est plutôt 80% par contre il ya un moment dans la journée surtout en été même en hiver d'ailleurs où le les batteries sont pleines et on n'utilise pas l'énergie alors au lieu de la renvoyer sur le réseau à un tarif qui est plus faible que le tarif d'achat ou de la renvoyer on l'auto consomme c'est à dire qu'on utilise un routeur solaire le routeur permet de prendre l'énergie excédentaire et de l'envoyer sur le show sur le chauffe-eau par exemple ou sur un chauffage à inertie on appelle ça d'ailleurs une batterie thermique un chauffe-eau électrique muni d'un routeur solaire toute la production excédentaire on la renvoie sur le chauffe-eau et quand le chauffe-eau est plein de chaleur là on renvoie sur le réseau au moins on a auto consommé un maximum il ya plein de marques de hauteur solaire de tout à tous les prix donc c'est vraiment intéressant que ce soit en autonomie ou en notre consommation ou essentiellement c'est alors il ya annie qui se pose des questions sur une installation dans une construction en paille ben ça change rien paille ou ou bois ou en gros quand on quand on veut l'autonomie de toute façon on va commencer par éviter les passoires enfin par isoler ça serait ça sert à rien de produire parce à un coup c'est la technologie autant commencer par isoler sa maison mettre les bonnes ouvertures en stage donne les principes de l'architecture bio climatique j'explique comment faire ça bien donc les bonnes orientations surtout en construction neuf en neuf on peut vraiment faire une installation on n'a pas besoin de chauffage donc là le besoin électrique il peut être couvert par quatre panneaux moi j'ai peut-être une question est ce qu'il ya un moment du chantier est ce que c'est beaucoup mieux quand même de le prévoir bien à l'avance lors de choses c'est avant même la construction où est ce que en fait ça change pas énormément et que c'est des installations qui sont faciles et qui restent facile à installer après la fin du chantier oui c'est facile c'est facile l'installation en elle même après je viens de répondre au fait que si on le prévoit à l'origine on peut déjà se poser les bonnes questions en termes d'architecture bio climatique mais après moi les panneaux ils sont dans le jardin ma maison elle s'y prêtait pas avoir des panneaux parce que j'ai pas de pente de toit par exemple au sud moi mes panneaux de toit elles sont plutôt est ouest bon alors c'est pas c'est pas impossible mais c'est pas c'est pas forcément la meilleure solution quoi que ça peut être un avantage aussi dans certains cas d'avoir des panneaux à l'est et à l'ouest ça permet de lisser la production sur la journée on n'a pas un pic à midi dès dès matin la production et le soir aussi mais globalement on en a moins que si on avait les panneaux au sud un mais moi je vous dis je préfère les panneaux dans le jardin donc c'est toujours possible à moins de pas avoir de jardin mais dans ce cas là c'est encore différent mais j'aime bien les panneaux dans le jardin c'est facile à mettre en oeuvre on casse pas la garantie décennale d'un toit pendant parce que si vous intervenez sur votre toit du moment que vous touchez à une tuile et c'est le cas dans la plupart des cas la garantie ne joue plus donc moi je préfère le jardin parce que voilà on n'a même pas besoin de demande de travaux on ne touche pas à la façade on ne touche pas au toit dans le jardin on a le droit à moins d'huit panneaux on n'éclaire rien en autonomie en plus limite en autonomie moins de 3000 watts de panneaux dans le jardin vous dites rien à personne vous installez votre votre affaire tout seul il n'y a même pas de consuel il n'y a rien à encore des questions beaucoup de questions sur l'accès à ces panneaux voltaïques notamment des panneaux vendus en espagne est-ce qu'ils sont moins chers mais de bonne qualité je sais pas si tu as eu une vente ça ouais alors il ya des comparatifs de panneaux il ya des moi j'ai trouvé facilement des des sites qui parlent des bons panneaux à acheter donc après il ya les très chers un par exemple les sonne power c'est les plus les plus réputés un sonne power c'est les plus chers après il y a 6 toby un français et meilleur meilleur berger meilleur berger comment on dit donc c'est les trois meilleurs mais c'est des panneaux trois fois plus chers que les trino à solar à 200 euros qui sont qui font le boulot aussi un installateur il va pas il va pas s'embêter il va mettre les plus chers parce qu'il veut pas revenir sur le toit c'est le moindre risque lui il veut pas il mis ses panneaux il veut pas revenir avant 20 ans et voilà si on met du pas cher si vous le faites vous même bon c'est pas gênant mais l'installateur il va pas le faire comme ça l'installateur mettra du sun power en tout cas les gens sérieux c'était la question pas je sais plus si j'ai répondu en fait ouais ouais je crois que c'est pas mal oui c'est ça il ya des sites voilà qui est qui référencent tous les panneaux en termes de prix et de qualité donc moi je partirais tout même si c'est du moyenne gamme commencé par du moyenne gamme je pense qu'à partir de 200 euros c'est des bons panneaux et c'est accessible au particulier quoi c'est pas tout systématiquement associé à la pause ou des choses qui sont non non après ah oui ce que je voulais dire c'est que si vous faites installer des panneaux par un professionnel en gros 3 kilowatts de panneaux il faut pas les payer 15000 euros ça se ça se ça se propose entre 8 et 10 kilos pour un prix juste entre 8 et 10 vous pouvez signer à 15000 c'est trop cher je parle sans batterie je parle vraiment panneaux de production avec un onduleur réseau pour injecter avec un contrat un consuel par la suite 8 à 10 milles on va dire 8000 partait sur 12000 pour du six kilos et partait sur du 15000 pour du 9 kg il ya un effet d'échelle savoir est ce qu'il ya une limite de revente à edf sur le photovoltaïque je pense pas quelqu'un qui a déjà mis des panneaux et qui voudrait en reposer pour encore en ajouter est ce que c'est possible je sais pas je me demande s'il ya pas 9000 limite mais je préfère pas répondre j'ai pas l'info moi je m'intéresse surtout à ce qui est plutôt système mixte en gros entre l'injection et l'autonomie quoi qu'en fait ça veut rien dire parce que oui on peut on peut vouloir être sur ce cas de figure et puis vouloir injecter plus de 9000 alors je sais pas je préfère pas répondre j'invite la personne à vraiment aller poser la question sur le forum peut-être que ça peut créer un nouveau sujet des échanges je vous ai mis le lien dans la dans la conversation il ya une question pour réinjecter on est obligé de déclarer oui ça c'est obligatoire on n'est on n'est pas autorisé à injecter s'il n'y a pas une déclaration donc déclaration ça veut dire aussi compteur linky ça veut dire consuel mais là on est couvert voilà on peut pas injecter si on n'a pas tout ça bon une installation qui est bien fait sur un système électrique bien fait il n'y a pas de souci normalement mais bon c'est des procès c'est des démarches sont faites par l'installateur normalement ça s'est inclus dans le prix 1 alors il ya une question sur est ce qu'il faut mieux un micro onduleur par panneau ou un onduleur global alors c'est une très bonne question les micro onduleur est intéressant parce que si c'est un panneau à l'ombre il va affecter toute la chaîne sur un onduleur de chaîne et on peut avoir trois cinq dix douze panneaux en série et un seul panneau à l'ombre ça affecte toute la chaîne dans ce cas là on met des micro onduleurs qui eux dans chaque micro onduleur produit son énergie en fonction du soleil ou pas et les énergies s'ajoutent panneau par panneau donc s'il ya de l'ombre oui c'est micro onduleur mais j'ai déjà aidé quelqu'un qui avait le cas il y avait de l'ombre sur une partie des panneaux donc on a mis un onduleur de chaîne sur sur neuf panneaux et puis trois micro onduleur sur les trois panneaux qui avait de l'ombre après chez solar edge ils ont développé leur optimiseur l'optimiseur c'est un système qui est un peu entre les deux entre l'onduleur de chaîne et le et le micro onduleur c'est à dire ça gère l'ombre sur un panneau il ya une question de galaxie je sais pas comment ça s'appelle mais qui n'a pas de linky et son compteur est trop loin de son habitation du coup il se pose la question si on va refuser sa réinjection ou pas oui alors c'est une question de mesures c'est à dire sans linky on va pas on va pas t'autoriser à injecter mais tu es pas obligé d'injecter c'est pas obligé donc tu peux déclarer que tu as des panneaux connectés au réseau mais tu te dis j'injecte pas donc il n'y a pas de ceci et j'ai vu une question juste après le tracker solaire le tracker solaire c'est alors pour moi c'est pas une bonne idée enfin si l'idée est bonne mais c'est pas rentable parce que ça ça donc ça suit le soleil du matin au soir donc forcément c'est séduisant c'est séduisant parce qu'on se dit que ben voilà on est toujours à 100% de production enfin le panneau est toujours 100% face au soleil mais on ne gagne en réalité que 30 à 40% d'énergie avec un tracker par rapport à des panneaux fixe et 30 à 40% vu le prix des panneaux admettons j'ai dit panneau bas je préfère mettre 13 panneaux que 10 ça me coûte 600 euros alors que le tracker il en vaut six mille ou dix mille voyez c'est pas rentable c'est séduisant en théorie c'est on se dit bah oui c'est super mais le panneau il vaut pas assez cher pour que ça soit intéressant c'est une question oui pardon vas-y termine c'est des grosses structures qui se justifient pas pour moi c'est trop cher il ya une question il ya une solution par rapport à l'interdiction par l'abf à l'installation des panneaux solaires oui alors les architectes des bâtiments de france peuvent être embêtant si on est dans un site classé ils peuvent obliger de mettre des panneaux qui sont rouges s'ils autorisent encore mais s'ils sont rouges ils sont beaucoup plus chers et produisent moins donc ça ça fait une rentabilité qui déjà est pas simple à avoir donc là on est nulle la rentabilité en gros il faut cinq ans je l'ai dit pour d'injections et 15 ans pour de la semi autonomie dès qu'il ya des batteries de 15 ans mais si on met des panneaux rouges c'est c'est plus la peine faut pas penser argent il faut vraiment se penser autonomie ça sera plus rentable ce sera plus rentable on a quelques questions sur les les panneaux mixtes sur une installation mixte encore une fois la question du rendement mais c'est vrai que tu as déjà peut-être un peu répondu ouais mais je le redis quand même pas c'est intéressant moi je suis fan de ces panneaux là donc quand on a un panneau thermique le rendement gros c'est 80% on récupère 80% d'énergie solaire et sur un panneau photovoltaïque c'est 20% 20 à 21 22 mais là on a un peu les deux ça veut dire qu'on a un panneau qui non seulement avoir apporté 20 à 22 % de d'énergie électrique mais quasiment alors pas 80 parce qu'on a pris un peu avec l'énergie électrique mais il va rester 70% donc on a en fait une installation qui est rentable sont plus chers mais mais vraiment on y gagne sur plusieurs niveaux donc je répète un le panneau photovoltaïque quand il quand il quand il en plein soleil il chauffe et plus il chauffe plus moins il produit hyper 0 0 25% par degré donc quand il est monté de 60 degrés il va perdre 60 degrés il va perdre 15% 15 20% donc là on n'a pas cette perte là quand on quand on prend du halson on n'a pas cette perte bon ça peut être négligeable mais merci à thibault qui a partagé un lien je crois que c'est la fiche technique justement des panneaux du halson très intéressant allez voir l'intérêt de faire un système d'orientation manuel des panneaux oui pourquoi pas si vous êtes bricoleur ça peut être intéressant surtout si c'est un seul panneau d'ailleurs les gens qui sont sur les forums de synologie je sais pas ça les amuse ils veulent orienter leurs panneaux ben c'est facile il n'y en a qu'un on produit tellement peu que ben c'est amusant de dire allez on tourne à la main mais sur sur une palette quatre roulettes et ça va bien c'est amusant mais ça reste du ouais c'est anecdotique on gagne à grand chose en gros quand on met un panneau c'est juste pour effacer sa consommation talons c'est à dire c'est 102 200 ou 300 watts de consommation en permanente donc on va pas loin faites le calcul intervention d'un jeune constructeur est-ce qu'on aurait arrêté des questions voyage en lui qui se pose action de la question d'un socle réglable ou pas pour l'inclinaison ouais pourquoi pas quand on achète des questions par exemple moi j'aime bien les questions gse c'est des questions inox ou qu'on remplit de sable de pierre et cela ils sont pas réglables une fois qu'on les a coupé à la bonne orientation on peut pas y revenir mais si on veut les faire réglable il faut être bricoleur pourquoi pas les orienter au moins dans cette sur cette axe des maîtres à les maîtres à 30 degrés l'été et 50 60 l'hiver pourquoi pas ça oblige à faire deux trois manips dans l'hiver donc c'est encore acceptable sauf si on en a de 50 des panneaux là c'est du boulot donc ça veut dire au sol c'est à dire on bricole et puis on se tape le truc toutes les tous les trois mois pourquoi pas il ya l'un qui demandait aussi est ce qu'on peut complètement se passer de chauffe eau thermodynamique avec le dual sun alors se passer c'est dommage de s'en passer parce que la pompe à chaleur donc un chauffe eau thermodynamique c'est une pompe à chaleur on est d'accord c'est c'est quelque chose qui refroidit l'air par exemple autour de soi pour chauffer de l'eau d'ailleurs à ce sujet là je sais pas si donc c'est alain qui pose la question c'est ça un chauffe eau thermodynamique normalement enfin le plus courant c'est un chauffe eau avec une sorte d'échangeur au dessus qui refroidit l'air donc là je vois pas le lien avec le dual sun je vois pas le lien alors j'en profite pour je vois là ce que tu veux faire une précision peut-être sur ta question mais avant qu'elle est non on continue alors je voulais je voulais dire par rapport au chauffe eau thermodynamique donc une obligation je crois aujourd'hui dans les constructions neuves un an maître mais il faut faire gaffe qu'ils soient pas mis dans une pièce d'habitation parce que ça sert à rien parce que ça va refroidir l'air de la maison en chauffant l'eau donc l'air de la maison il va bien falloir le remplacer par de l'air chaud donc on va consommer par ailleurs donc c'est une aberration il faut le mettre dans une cave ou une pièce froide j'entends bien ça ma question était en fait est ce qu'on peut arriver à produire suffisamment d'eau chaude et ne pas avoir d'autres chauffe-eau comme un chauffe-eau thermodynamique je pense que il y a toujours des jours où en hiver il n'y aura pas assez de soleil tes besoins seront les plus forts et la connexion réseau pour faire tourner de pompes à chaleur ou quelque chose d'autre ou même une résistance va être indispensable à moins que tu t'autorises à ben tant pis pendant une semaine il n'y a pas d'eau chaude là là c'est ok ça dépend comment tu vis moi non voilà c'est peut-être pas mal que tu t'es pris la parole Alain parce que il nous reste que huit minutes dans le temps qu'on s'était qu'on s'était donné peut-être que Vincent merci déjà pour la précision de toutes tes réponses peut-être qu'il y a des questions à main levée des gens qui ont posé qui sont pas encore manifestés dans le chat on reste un peu dans le format on s'est donné donc le temps qu'il y ait des questions donc je précise les choses il est possible de faire soi même il faut quand même être bien accompagné bien comprendre quand on parle bien dimensionné parce qu'on peut vite se planter et perdre de l'argent donc une bonne étude de ses besoins actuel et futur une bonne étude de qu'est ce que qu'est ce qu'on veut faire fonctionner la nuit est ce qu'on est prêt à faire tout le jour par exemple parce qu'en autonomie va hors de question de faire tourner une machine à laver la nuit est ce que est ce que tout est bien décalé sur la journée la nuit les batteries servent juste à passer le balle à les batteries servent juste à passer la nuit c'est à dire on consomme rien que la base les quelques lumières la boxe si on la laisse allumer une veille d'ordinateur le radio réveil deux trois bricoles mais le but n'est pas de consommer la nuit donc si on si on est prêt si on a bien étudié ses besoins si on est prêt à se former on peut le faire soi même des gens qui le font le même après des stages enfin je disais d'un petit peu quand même je vois là je peux les accompagner mais c'est vrai que c'est faisable et ça coûte beaucoup moins cher forcément en tout cas vous planquez pas sur une nation qui va pas vous correspond il ya des gens qui mettent des panneaux sans savoir qu'ils sont pas autonomes c'est à dire qu'ils pensent qu'avec des panneaux ils sont à l'abri des coupures mais c'est pas le cas je parlais ton programme de ça je veux dire qu'on peut se garder ça pour la fin si ça intéresse du monde après rester en relation de toute manière moi je vais vous donner les coordonnées de vincent aussi oui oui donc mon site voulait oui théo le mettra mais en gros moi j'ai fait des stages de deux jours donc très intensif où les gens ne peuvent venir avec aucune base et puis on va prendre tout ce qu'il faut alors c'est sûr celui qui n'est pas bricoleur qui a aucune base il va pas le faire lui-même derrière mais il pourra au moins discuter avec son installateur pour dire exactement ce qu'il veut il ya quelques bases et qu'il est bricoleur il va pouvoir faire lui-même donc j'explique tous les coffrets avec à quoi sert un coffret à baisser coffret assez tout ce qui est normes etc comment paramétrer c'est un gros pas ne permet pas c'est un gros morceau en fait il ya quelques dernières questions je vais vite te les dire sur des panneaux au sol avec des câbles en 6 mètres carrés est ce qu'on peut mettre à 50 mètres du micro onduleur sans trop de pertes alors non la question elle se pose pas comme ça parce qu'en sortie de micro onduleur on est on est en 230 volts donc sur des sur des on a des faibles courants donc là on peut aller à 100 mètres sans problème en sortie alors si les panneaux à 100 mètres derrière chaque panneau il est micro onduleur chaque micro onduleur se met en série et il repart qu'une prise une prise en 2 5 carrés c'est la plus classique même à 100 mètres il n'y a pas de souci sauf sur beaucoup de micro onduleur mais en gros on va avoir un ampère et demi par panneau qui vont venir du champ de panneau jusqu'à la maison un ampère et demi par panneau ok il y a aussi une question pour savoir quel est le meilleur panneau photovoltaïque avec récupération de la sou et injection de la sou dans la maison comme air volt de sistovi alors oui alors je n'ai pas parlé de ça justement alors il ya le choix il ya le chauffage de l'air c'est pas mal cette idée de chauffer l'air d'un sistovis en plus c'est des français sauf l'air il injecte directement par le toit dans la maison alors sont de l'autonomie énergétique en tout cas la partie électrique mais c'est un bon complément je suis assez fan du truc c'est c'est beaucoup plus ce low tech pour moi on a de la partie on a de l'énergie thermique qu'on fait rentrer directement dans la maison et un simple ventilateur qui fait le boulot donc c'est pas mal pour moi c'était ça peut être rentable assez vite mais j'ai pas étudié leur solution je sais qu'il ya pas mal de fabricants qui le font ça c'est des capteurs à air on appelle ça capteurs à air mais on peut le faire soi même d'ailleurs si vous êtes bricoleur mettez une simple vitre plein sud vous faites un perçage en haut et en bas une ventilation pilotée et vous êtes vraiment très très vite rentable avec ça il ya des gens qui en font sur des chaînes youtube mince j'ai perdu le nom mais tapez capteurs à air youtube vous allez voir des gens qui font des bricolages après il faut bricoler un c'est sûr on arrive à peu poulé mais il ya deux trois questions ça te dérange de les de les prendre vincent non pas du tout non j'ai mon temps ok il ya jean-yves qui demandait donc avec du photovoltaïque au sol est-il possible de faire fonctionner une pack aéro pour chauffer une maison bien isolée de 120 mètres carrés et produire son eau chaude avec le même système de pack d'une pack alors autonomie ou connecté réseau déjà c'est important de savoir si on est connecté réseau oui ça va réduire la consommation en autonomie une pack de chauffage assez vite 5000 watts donc les 5000 watts avec des panneaux on va être plein du compte il faudra mettre 30 parce que c'est en hiver qu'on en aura besoin alors pour le refroidissement de l'été c'est bon pour l'été c'est c'est beaucoup allez-y mais pour l'hiver si vous avez une pack de 5000 watts ça pour chauffer une maison une pack en gros elle va restituer deux trois fois plus que ce qu'elle consomme mais malgré tout il faudra les cinq ok il ya grégory qui te demande si tu fais des accompagnements personnalisés jusqu'à la production de cahiers des chars alors ce que ce que je fais moi je suis pas installateur donc je n'installe pas je suis un électricien et donc je pourrais même pas être agréé de toute façon je suis pas assuré donc je n'installe pas j'explique comment faire j'explique comment calculer je peux donner des conseils et même vendre le matériel je vends le matériel aujourd'hui mais je n'installe pas en tout cas je n'interviens pas dans le tableau électrique donc la partie finale il faudrait même un électricien mais je peux voilà je peux aider comme ça alors je prends la dernière question elle est intéressante excuse moi théo la dernière c'est pour transformer justement en deux jours tu auras les vraiment les bases et puis après je fais un stage pour aller un peu plus loin aller dimensionner choisir comment comment une batterie je pars sur les pylontex quand même les plus les plus les plus courantes et les moins chers les pylontex le plan ça a son intérêt dans certains cas donc je peux en parler aussi mais voilà il faut au moins deux jours pour bien faire le point sur ses besoins actuels et futurs est-ce qu'on reste connecté au réseau ou pas combien de temps et combien de temps on va mettre pour changer son choix etc donc j'explique tout ça et puis une fois qu'on a maturé tout ça parce qu'il faut trois semaines pour faire le pour atterrir après mon stage je peux aider vraiment voilà on peut aller un peu plus loin sur une journée je peux accompagner sur le choix du matériel tel type d'onduleur etc et voire même je peux le vendre je peux le vendre et puis j'ai un copain qui est venu voilà j'ai vendu le matériel je vais monter sur sa platine moi j'aime bien des platines parce que ça permet de tout faire sur une planche en bois qui fait un mètre carré en gros on met tous les appareils dessus et puis on fixe ça au milieu on va au tableau et on y repart en gros on vient du tableau de la platine et la platine on retourne au tableau je vais partager ton lien une belle fois pour si vous voulez un aperçu des dates Thibault tu avais levé la montre tout à l'heure peut-être que tu as vu que c'était ta réponse à laquelle Vincent répondait oui merci j'ai posté une autre question un peu plus un peu plus haut qui était de savoir si du coup avec un fonctionnement sobre et une architecture bio climatique dans l'hypothèse où on fait du neuf ou de la rénovation bien conçue est ce que techniquement du coup vous pensez que c'est tout à fait faisable d'assurer les besoins enfin tous les besoins avec juste du photovoltaïque et un ballon thermo pour faire le chaude sanitaire quoi y compris sur des périodes peu ensoleillées qui sont le problème complètement parce qu'une maison bio climatique elle n'a pas besoin d'être chauffée elle est chauffée par le solaire passif celui qui vient par les vitres et pas simplement par la production des habitants qui simplement par leur présence font 100 voix par personne h 24 donc ça suffit pour chauffer la maison donc il reste le cs effectivement le cs donc le chaude sanitaire c'est ouvert par deux panneaux enfin ça dépend combien tu es dans ta maison mais pour une personne de deux ballons thermiques ça suffit pour la douche de chaque jour pour voilà pour un pour deux panneaux thermiques du coup par personne ouais encore c'est trop mais mais du coup même s'il fait s'il fait s'il fait enfin s'il fait pas beau pendant plusieurs jours on a quand même une production d'eau chaude suffisante où on se trouve à se doucher à l'eau froide ouais à l'eau tiède peut-être il faudra il faut est ce que tu es connecté au réseau ou pas alors pour l'instant il n'y a pas de il n'y a pas c'est des projets ouais voilà on y réfléchit on va dire ouais donc l'eau tiède oui tu en auras toujours il y a toujours un rayonnement sauf si vraiment si vraiment il fait noir pendant plusieurs jours bon ben là c'est mort mais sinon il y a toujours un moment dans la journée ou sur trois jours il y aura toujours un moment où l'eau elle va un peu chauffée donc tu n'auras pas d'eau chaude mais elle sera tiède par contre il faudra faire gaffe de la faire chauffer quand même de temps en temps c'est tôt elle peut pas rester tiède pendant quinze jours par exemple pour des questions de sécurité sanitaire il faudra quand monter à 65 degrés de temps en temps merci merci voilà on a une proposition mais je t'en reparlerai d'alain et je suis pas surpris c'est un monde actif qui anime bientôt le groupe local avec l'or qui a coanimé avec moi aussi ce soir pour une rencontre avec toi comme invité je sais que c'est des choses qui peuvent intéresser aussi vincent du coup on se mettra en relation alors je vois une question d'alain justement peut-on envisager une rencontre locale avec toi comme invité c'est quoi c'est c'est une local chez moi c'est ça non c'est ce quoi local tu es où va t'expliquer je pense que c'est sur ton lieu alain c'est ça nous montrer en fait alain et lors représente la charente ils sont en train de créer un groupe local du coup pour penser bah peut-être des interventions avec des professionnels donc je sais que c'est un c'est un projet mais on en reparlera et la charente maritimes il faut pas oublier alors et la charente maritimes j'ai dit quoi charente et charente charente maritimes donc oui pourquoi pas est-ce que tu veux prendre la toute dernière question le type de batterie moi alors alors le type de batterie aujourd'hui le lithium est moins cher que le plomb à l'usage c'est une idée répandue que le plomb est moins cher parce qu'à l'achat une batterie c'est moins cher mais qu'on ne peut pas on peut pas les vider plus de 50% quand elles sont limitées en termes de cycles le plomb c'est plutôt 800 cycles alors que le lithium si on l'utilise bien c'est 3000 en tout cas 2000 finalement il se trouve que le lithium étant plus cher à l'achat revient moins cher sur la durée la limite du lithium c'est qu'il n'y a pas jeter si gel que vous chargez une batterie en dessous de zéro les batteries vont claquer donc tout votre parc de batterie sera mort il n'y a même pas c'est même pas récupérable donc voilà quelque chose à prendre en compte il y a d'autres aspects un peu plus techniques mais voilà en gros partez sur du lithium c'est pas mal il paraît que ça se recycle j'ai des gens qui me disent ça j'avais une appréhension appréhension sur le recyclage du lithium mais apparemment ça se recycle regardez ce qui se passe au niveau du sodium il ya des batteries au sodium qui arrivent il ya green rock qui s'est mis sur le marché il ya un an ou deux je n'ai pas encore de recul là dessus c'est des batteries beaucoup plus volumineuse parce qu'il ya beaucoup de moins de densité d'énergie et de puissance il en faut beaucoup plus pour faire la même chose mais pourquoi pas apparemment ça pourrait durer dix fois plus longtemps que des batteries lithium donc à suivre batterie alors green rock vous tapez donc là je réponds à la question de jean-yves un lien pour les batteries pour les acheter moi j'aime bien chez allo solar par exemple ils ont des ils ont des bons prix pour les batteries et tout ce qui est panneau c'est d'ailleurs je réponds à d'autres questions oscar au power sur les panneaux ils sont c'est un peu leur plus le tarif d'appel les panneaux il ya solatec aussi sur montélimar qui commence à faire des bons prix même pour les batteries mais vous voulez trouver les bons plans les bons plans matériels un écologique en parlant le plan parait plus 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 logique oui le plan se recycle très bien il ya une usine en france qui s'appelle en r6 qui recycle parfaitement les batteries pour qui fait des batteries de très très bonne qualité donc le plan je suis réconcilié avec depuis que je me suis vraiment versé là-dedans je je suis peu plus récent plan voilà pour ça discussion sur les bons plans je vous invite vraiment à investir le forum aussi c'est que sur plein de sujets c'est des sujets qui ont été créés l'accès il est libre c'est gratuit je sais qu'il ya beaucoup de gens qui se posent sensiblement les mêmes questions il n'y a qu'à voir en fait la conversation déjà je pense que tous pour vous nous aider sur les recherches respectifs pas n'hésitez pas à aller dessus aussi et il ya beaucoup de pros qui transitent aussi dessus donc ça peut ça peut être intéressant alors juste une petite remarque sur mon site là tous les stages à venir donc j'en ai fait pas mal les derniers temps mais tous les stages à venir sont sont avec une date incertaine parce que là je suis en train de revoir un peu enfin de préparer la saison du printemps donc vous verrez qu'il n'y a pas de date mais les lieux sont sont définis donc mars avril aura pas mal de dates sur toute la france sur lyon sur près vers la charente là il y a quelque chose qui va se faire sur l'ardèche sur montpellier sur nîmes il ya beaucoup beaucoup de dates qui vont se poser là dans dans les dix jours si vous êtes intéressés donc on communiquera dessus à travers nos gazettes nos différentes communications voilà si vous avez un compte chez nous normalement vous allez recevoir vous allez quand même recevoir l'information et on est une page aussi avec sur lequel on a identifié tous les les professionnels formateurs qui nous ont rejoints et donc voilà vous aussi trouver toutes les infos ici alors j'aime bien la dernière question la borde la bouche barnabé chaillot oui donc il est il est intéressant comme comme un gars c'est un bricoleur c'est un petit génie foufou qui qui faisait des expériences sur surtout il fabrique sa petite voiture électrique à base de produits recyclés il explique comment utiliser une scie en direct sur un panneau une scie circulaire une meuleuse il est très intéressant mais c'est pas alors j'ai regardé toutes ces vidéos à une époque mais c'est pas quelque chose qui c'est si il a fait aussi sa maison il donne pas les réponses voilà c'est pour faire une vraie installation à base de batterie il vous donnera pas tout c'est vraiment quelque chose qu'il aime il vous donne tous les côtés amusants de la question sur l'autonomie d'ailleurs il a fait un bouquin qui m'a l'air intéressant voilà voilà je crois qu'il ya plus de questions merci beaucoup merci à tout le monde d'être resté jusqu'au bout plein de messages de remerciement merci c'était plaisir je pense que ça a plu en tout cas sachez qu'il m'a moi je vous envoierai le lien avec la vidéo ce qu'on des petits problèmes de son si vous voulez aussi faire tourner l'information n'a pas hésité à faire à relayer le mail et nous on propose des nouvelles rencontres avec les pros donc deux fois par mois et là on a une programmation jusqu'à jusqu'en été donc vous invite aussi à regarder ça sur notre site voilà si le format il vous a plu aussi vous envoie un petit formulaire qui nous aide aussi à progresser voilà je vous remercie toutes et tous pour votre temps et vos questions intéressantes et merci à toi Vincent vraiment pour pour ce moment et merci aux co-animateurs l'opposition est ce que tu veux pour les terres merci à bientôt tu disais quoi vincent tu veux qu'on reste en ligne ou pas